En statistiques, un résultat est dit statistiquement significatif lorsque la valeur de P est inférieure à la probabilité alpha de rejeter l'hypothèse nulle alors qu'elle est vraie. La probabilité alpha est généralement de 0.05, mais peut varier selon les études et le contexte. C'est la grande hantise des étudiants de master à savoir d'obtenir des résultats qui ne sont pas significatifs là où P serait supérieur à 0.05 et donc qui ne confirmerait pas leur hypothèse. Comme l'a dit Florence Sord dans son interview, cela n'a pas d'importance et ce n'est pas ça qui est noté dans un mémoire de master qui est de CCI à faire de la recherche. Donc si vos résultats ne sont pas significatifs, ce n'est pas bien grave, rassurez-vous. En revanche, il se peut que vos résultats soient dits marginalement significatifs. Mais c'est quoi la marginalité significative ? La marginalité significative est la tendance à être significative lorsque P est inférieur à 0.10. On parle significativité marginale ou de marginalité significative. Ce n'est pas significatif à P inférieur à 0.05, mais ça l'est à P inférieur à 0.10. C'est donc à souligner dans une recherche pour vos résultats dont la significativité se trouve être inférieure à 0.10. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute, je vous invite à visiter mon blog méthode-recherche.com et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast Méthode Recherche ! Bon week-end et à lundi !